Ne bouge pas parce qu'on va poursuivre la discussion. Je vais me tourner maintenant vers Marc-Antoine Lemoygnat. Parce que Marc-Antoine, le colistier de Donald Trump, s'est entretenu justement à C.D. Vance, avec Fox News tout à l'heure. Oui, exactement. Une entrevue diffusée sur les ondes de Fox News. Il est revenu sur cette journée, cet appel téléphonique. Il a reçu Donald Trump confirmant sa nomination en tant que colistier où il disait essentiellement qu'il est l'homme qui peut l'aider à gouverner, à gagner, à remporter des États-clés. Il faut comprendre que D.G. Vance a été très critique envers Donald Trump en 2016. Il a publiquement dit qu'il était un idiot, qu'il pourrait être l'Hitler de l'Amérique. Il s'est fait questionner là-dessus. On va l'écouter. Par ailleurs, Marc-Antoine, on surveillait aussi l'entrevue, la deuxième qu'a donnée tout à l'heure Joe Biden, le président, cette fois-là au réseau NBC News. Oui, voilà lui qui tente de redresser évidemment son image après sa performance médiocre lors du premier débat présidentiel. Il est revenu sur cette tentative d'assassinat, cette rhétorique utilisée. Il a reconnu qu'il a commis une erreur en disant qu'il fallait cibler Donald Trump dans un tweet il y a quelques jours. Il n'a pas voulu répondre à savoir si la sécurité samedi a été un échec monumental. Il dit plutôt qu'il se sent en sécurité avec les services secrets américains. Évidemment, le présentateur est allé d'une question à savoir si Joe Biden a la capacité à gouverner. Il a rejeté tous les doutes. Il a même demandé s'il a regardé le débat. Il se dit toujours l'homme de la situation, qu'il a la confiance des démocrates. Écoutons cet extrait. Et Paul, en terminant, Biden souhaite débattre en septembre avec Donald Trump. Merci Marc-Antoine. Donc Stéphane.